Salut les filles, aujourd'hui je vais vous parler de la fécondation in vitro, en tout cas de celle que nous on a dû faire pour avoir notre premier enfant. C'est un parcours qui n'est pas facile, qui peut faire peur et c'est toujours agréable de trouver des vidéos et du contenu sur ça. Nous ça a commencé en février 2020, on a fait des examens etc. Il n'y avait rien qui vraiment justifiait le fait de ne pas avoir d'enfant. Donc on nous a orienté vers une fécondation in vitro étant donné qu'on a tendu pendant 6 ans. Il y a une simulation auveraine à faire en amont, qui va durer à peu près 2 semaines si je ne fais pas la bêtise. Avec soit ménopures, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres, c'est des hormones qu'on s'injecte. Quelques jours après le début de ces piqûres, on vient tous les 2 jours pour ne pas contrôler, que ça fonctionne bien et surtout pour ne pas rater le coche. C'est bloquer l'ovulation naturelle car le but est de bloquer l'ovulation pour ensuite déclencher, quand les soignants le souhaitent, quand la PMA le souhaite, pour la ponction. Donc c'est hyper important. A l'issue des injections, on nous a dit que ce n'était pas sûr de pouvoir faire la ponction à cause du Covid. Donc j'avais peut-être subi ces injections, symptômes, etc. Et quand je dis symptômes, c'est assez lourd puisqu'en ce soir, il y a beaucoup d'insomnie, de nausée, c'est une fatigue extrême. En plus, pour moi, c'était une fatigue extrême. Et en plus, je me réveillais à 4h30 du matin pour aller travailler et je faisais des vacations depuis 11h. C'était assez compliqué. Le jour de la ponction, tout est chronométré. Nous, on s'est réveillés à 7h du matin. J'ai dû faire une douche à la bétadine, comme la veille, du coup. On allait à l'hôpital, je suis passée du coup sur le bloc, ils ont fait la ponction. C'était en anesthésie générale, gaz hilarant. Et franchement, ils n'ont pas trop réussi à m'en avoir rendez-vous. Ensuite, du coup, la ponction terminée. Mon mari est venu chercher les ovocytes pour les ramener au laboratoire. Et le laboratoire a fait le « mélange ». Deux jours après, on m'a appelé pour un transfert. À savoir qu'on peut faire un transfert deux jours après. Et aussi pousser au stade de blastocyste, c'est-à-dire 5 jours après. Environ 15 jours après tout ça, on a fait... Enfin, j'ai fait du coup, par mon mari, un test de grossesse qui était positif. Et voilà, on a su que ça a bien marché. C'était le début d'une longue aventure puisque les deux embryons ont tenu. On en a perdu un vers la fin du premier trimestre. Ça a été compliqué vu que c'était une grossesse très attendue. Mais Dieu merci, ça s'est très très bien passé. Là, mon fils, du coup, c'est un garçon à un an et un mois. Je sais qu'au début, ça peut être dur quand on nous dit qu'il faudra passer par là. On se demande également comment ça va se passer, si ça va être compliqué, etc. En tout cas, sachez que pour moi, pour nous, ça a été plus facile que ce qu'on pensait. Il y a eu beaucoup plus de peur que du mal. Il faut se dire aussi que plus vite la file est faite et plus vite on sert notre enfant dans le droit. Et franchement, on voit les bénéfices que ça apporte. On comprend et on se dit, ça en vaut le coup. Suite à la fécondation vitro, mon fils avait 11 mois. Quand j'ai fait récemment, du coup, une découverte, c'est que du coup, j'étais enceinte. Une grossesse naturelle qu'on attendait plus, surtout après 6 ans d'attente et une fécondation vitro. Mais c'est pour vous dire qu'il ne faut jamais désespérer. Les grossesses naturelles arrivent même après plusieurs années, même après un parcours compliqué. En tout cas, nous, on ne s'y attendait vraiment pas. Et du coup, je suis enceinte. Je suis à ma 17ème SA. Je regarde les vidéos en même temps que je tourne. C'est ma première vidéo et je vois que je n'arrête pas de parler avec les mains. Je suis comme les Italiens. Ce qui serait bien, ce serait que je puisse faire des vidéos régulièrement sur des civils de grossesse. S'il y a d'autres personnes qui sont au 4ème mois ou au milieu du 4ème mois, à 4 mois, qu'on puisse se suivre, ça serait bien. Donc, faites-moi signe en commentaire. Et s'il vous plaît, première vidéo, soutenez-moi. Lâchez-moi un pouce bleu. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada